Bonjour tout le monde, on tient à rappeler que nous sommes derrière la mobilisation qui est demandée par les deux jeunes syndicats, des jeunes étudiants, l'Union étudiante et des jeunes lycéens, l'Union syndical lycéenne. Oui, vous pouvez les applaudir, puisque leur communiqué dénonce très clairement le coup de force du président du monarque présidentiel, Emmanuel Macron, qui refuse de nommer un gouvernement Nouveau Front Populaire. Donc merci à elle, à cette jeunesse qui se mobilise partout en France, avec les autres organisations syndicales, associatives et politiques, pour pouvoir dénoncer ce coup de force. Je rappelle aussi que la mobilisation de la jeunesse a été importante au niveau des élections législatives, puisque c'est quand même elle qui a largement contribué à faire du Nouveau Front Populaire la première force politique de notre pays, aux dernières élections législatives. Il faut le rappeler. Bravo à elle. Et donc, je remercie évidemment les organisations syndicales et politiques qui se sont jointes sur le département pour appeler à ce rassemblement à privat et qui participent du même coup de la construction d'un mouvement qui va devoir s'empifier si nous voulons encore qu'à un moment donné, un gouvernement Nouveau Front Populaire voie le jour. Donc, comme vous le savez, Emmanuel Macron, premier, vient donc de nommer Michel Barnier comme premier ministre. Il mit donc le résultat des élections législatives en ne nommant pas Lucie Casté, première ministre, qui était pourtant la candidate légitime portée par le Nouveau Front Populaire. Toutes les forces du Nouveau Front Populaire sont d'accord. Il sera censuré. Le refus pour la majorité de voir le Rassemblement National gouverner, puisque précisément, Emmanuel Macron a choisi un premier ministre accepté par le groupe de Marine Le Pen. En outre, la droite a perdu les élections puisque... Et pourtant, Emmanuel Macron nous impose un premier ministre issu de la droite et issu d'un parti qui a recueilli 5,74% des suffrages aux dernières élections. Je vous le répète, 5,74% des suffrages aux dernières élections. Ainsi, en refusant de reconnaître la victoire du Nouveau Front Populaire, Emmanuel Macron aggrave ainsi une dérive autoritaire en abusant des pouvoirs que lui confère la Constitution de la Ve République, Ve République que nous combattons. Il démontre alors une nouvelle fois son mépris de l'expression citoyenne. Constitution ! En refusant le résultat des urnes, la Macronie piétine tout au logique démocratique. Notre pays a besoin d'un budget de l'État qui stoppe définitivement le tarissement des recettes de l'État ainsi que celle de la protection sociale que notre député, M. Brun, veut réduire les cotisations sociales pour augmenter les salaires, soit disant ici, dans le bas de la troisième inscription, M. Brun. Et c'est pareil pour le Front National, ils veulent supprimer les cotisations sociales. 3 milliards, 200 milliards pour les entreprises sans contrôle. On n'en peut plus dans les entreprises, on n'en peut plus avec les privés d'emploi, on n'en peut plus dans les États, on n'en peut plus dans les hôpitaux publics. L'argent existe ! Le chef de l'État parachève la normalisation des fachos du Rassemblement National. Il le parachève et renforce la défiance populaire envers le politique. Le crépuscule en même temps, c'est ça. La Macronie, Moribone, a choisi l'ERN pour béquille et la droite, conservatisme comme couverture. Front populaire ! Front populaire ! Front populaire ! Nous sommes un mouvement pour une alternative de gauche, écologique et sociale et solidaire. Barrier nommé, Macron toujours en commande. Macron vient enfin de nommer en premier ministre Michel Barnier. Celui-ci est membre d'un parti LR arrivé en quatrième position aux élections législatives. Macron préfère cela à Lucille Casté, candidate du nouveau Front populaire qui a le plus grand nombre de députés à l'Assemblée. Ses électrices et électeurs avaient choisi le programme du NFB pour tourner la page macroniste. La nomination de Barnier confirme le caractère antidémocratique de la constitution de la 7ème République. Nous devons nous mobiliser pour faire pression, pour que le gouvernement français et que l'État français cesse de soutenir l'État génocidaire, le Netanyahou. Nous devons nous mobiliser pour que la France reconnaisse enfin la Palestine. Le fait colonial ne serait pas en Palestine. L'État français sous empire réprime en kanakie. L'État français a déporté les dirigeants de la CCAT qui coordonnent l'action des militants indépendantistes. Il les a déportés en France, en métropole, et il les a répartis dans les différentes prisons françaises. Mais, mais en plus, il a déporté 80 jeunes qui avaient été arrêtés suite au soulèvement ont été également déportés dans les prisons françaises. Les élections de juin et juillet derniers ont fait barrage au fascisme et ont enterriné la défaite et le rejet du camp présidentiel et de sa politique libérale et antisociale, faisant des ravages depuis des années. En donnant une majorité, certes relative au nouveau Front populaire, elles ont indiqué une volonté de changement, une attente forte en ce qui concerne la question sociale. Une fois de plus, c'est le mouvement social qui peut permettre de transformer cette attente. La confusion politique et l'incertitude à la fois législative et gouvernementale actuelle laissent les choses en suspension. Des réponses concrètes aux attentes populaires ne sont possibles que si le mouvement social les porte. Comme en 1936, c'est une fois de plus un mouvement collectif par l'action syndicale et la grève, la manifestation, les blocages, les occupations et plus encore, qui nous permettra de transformer les espoirs exprimés lors des dernières élections en changements concrets et en victoire sociale. Ne pas le faire et laisser place à l'immobilisme pourrait avoir de funestes conséquences. Même si nous savons bien que le fascisme est le dernier rempart du capitalisme et de la défense des intérêts et privilèges des classes dominantes, celui-ci se présentera une fois de plus comme une alternative au système et beaucoup se transperont une fois de plus de colère. A nous, alors, de faire qu'il n'en soit pas ainsi. Nous savons que les nouveaux élus ne feront rien si on ne les y pose pas. Tout est donc possible si nous rentrons dans l'action. Partout, sur nos lieux de travail, d'études, dans nos quartiers, il faut favoriser et organiser des rencontres, des assemblées, des réunions syndicales afin de construire une action et un mouvement collectif. Il est grand temps d'obtenir de nouvelles avancées sociales qui fassent elles aussi écho au Front populaire. Abrogation de la réforme brutale et injuste des retraites avec un retour à la retraite à 60 ans pour toutes et tous. Défense et extension de l'assurance maladie, de l'assurance chômage et des services publics dont bien entendu l'éducation, mais aussi augmentation et amélioration du niveau et de la qualité de vie de toutes et tous sont autant de mesures sociales sur lesquelles il y a l'urgence à obtenir des avancées concrètes afin de faire reculer le fascisme et redonner espoir à un autre futur, à l'ensemble des classes populaires. Maintenant, c'est dans la rue que ça se passe. Merci à l'insulté. Donc on a eu la médaille d'or décernée au cinquième arrivée sur le podium. Je ne sais pas si vous avez vu, ils étaient cinquièmes et ils ont eu la médaille d'or. Comme disait Florence, 5% des voix, c'est grave. S'il en est. Moi je suis prof, je vais organiser des élections déléguées chez les élèves la semaine prochaine, enfin dans deux semaines. Donc je ne sais pas trop encore comment je vais faire, mais peut-être que je vais dire aux élèves qui n'ont pas la majorité absolue que finalement, c'est moi qui vais choisir pour la stabilité de l'institution scolaire. Je vais choisir qui est le mieux placé pour défendre notre collège. On peut peut-être faire comme ça, peut-être que ça c'est pédagogique, ça expliquera. On peut peut-être invoter, on ne peut pas qu'un nier, au Manichau, 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 jamais sûrement parler, on ne peut pas parler, on va les nommer Lucie Jasté. Au grand de mes prix, les institutions, au Manichau, 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 on ne peut pas qu'on vit, par l'autonomie, il ne peut pas qu'on a des institutions. Pour devenir la terre, les vêtements de misère, au Manichau, 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 chau, 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 je suis un ami, tu donnes des millions, rien pour les services publics, rien pour la planète, rien pour les retraites, au Manichau, 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 chau, 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 le bidon est loup, et tu restes loup, allons vivre dans la bestitution. Le petit déjeuner, 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 et tu restes loup.